bonsoir à toutes et à tous je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence organisée par la société mathématiques de france avec le soutien de la fondation blesse pascal et l'assistance d'animat l'objectif des conférences mathématiques étonnantes c'est de vous faire partager une rencontre actuelle entre deux domaines des mathématiques ou entre des entre mathématiques et applications ou comme aujourd'hui entre les mathématiques et une autre science ce soir les mathématiques ont rendez vous avec la biologie et la médecine du poumon les mathématiques seront représentés par bertrand boury professeur à l'université paris saclay et à l'école supérieure de paris il est spécialiste de transport optimal et de calcul scientifique de mécanique des fluides et de modélisation des entités actives ces sujets de prédilection peuvent étonner chez un mathématicien bertrand boury est l'auteur de deux livres spécialisés l'un sur les foules l'autre sur le poumon notre sujet d'aujourd'hui dans cette aventure et sam bayat professeur de physiologie à l'université et praticien hospitalier au ch u de grenoble ses recherches menées dans une unité mixte université et inserm portent sur l'imagerie fonctionnelle et les maladies du poumon comme le syndrome de détresse respiratoire aiguë et les maladies obstructives il sera notre premier guide avant de lui laisser la parole j'attire votre attention sur le tchat à votre disposition sur la page animat live vous pouvez réagir et poser vos questions je les reprendrai au fur et à mesure je vous souhaite une bonne rencontre cher sam bayat la parole est à vous merci beaucoup pour cette introduction alors je vais partager mon écran moi mon rôle ce soir en introduction à ce que bertrand mori va va vous exposer tout à l'heure c'est en un temps limité de vous décrire la structure et certains aspects de la fonction du système respiratoire alors pour partager mon écran j'attends d'avoir le lien voilà très bien alors j'espère que vous écran sans plus tarder alors oui pour commencer qu'est ce que c'est que la respiration alors la respiration cellulaire certains d'entre vous se souviennent peut-être de d'avoir vu ça quelque part la respiration consiste à utiliser un substrat pour produire de l'énergie qui nécessitera la vie et ce processus qui se passe dans les petites organelles cellulaires qui sont les mitochondries nécessite de l'oxygène et produit du co2 les organismes complexes de petite taille comme ce vert plat que vous voyez à gauche peuvent utiliser la simple diffusion pour prélever l'oxygène et se débarrasser du co2 autrement dit échanger des gaz avec leur milieu plupart des vertébrés sont trop gros pour assurer tous leurs échanges gazeux par simple diffusion les systèmes respiratoires des différentes espèces vertébrées évoluent depuis environ 400 millions d'années le poumon est apparu avec la transition d'un mode de vie aquatique et un mode de vie terrestre chez les premiers vertébrés qui sont sortis de l'eau et qui ont respiré de l'eau par exemple certains poissons qu'on appelle les deep nest ou des poissons pulmonés ont des poumons en plus débranchés d'autres vertébrés comme la plupart des grenouilles les oiseaux et les thermifères ont aussi des poumons mais l'appareil respiratoire présente une très grande diversité de morphologie et de fonctionnement chez toutes ces espèces et un avantage commun et que le poumon et donc la respiration aérienne permet de prélever des quantités beaucoup plus importantes d'oxygène que la simple diffusion ou les branchies alors cette figure vous montre l'organisation générale du système respiratoire chez l'homme dans les tissus de l'organisme le métabolisme cellulaire aérobie utilise les génères du co2 comme on l'a dit et la fonction première du système respiratoire et donc d'assurer les échanges gazeux c'est à dire acheminer l'oxygène de l'air ambiant vers les tissus et conduire le dioxyde de carbone des tissus vers l'air ambiant on peut suivre dans ce schéma les différentes étapes qui permettent d'acheminer l'oxygène de l'atmosphère vers les tissus mêmes étapes en sens inverse indique le chemin qui est suivi par le gaz carbonique la première étape c'est la ventilation alvéolaire c'est à dire le renouvellement de l'air alvéolaire grâce à l'échange cyclique d'air entre les alvéoles du poumon et l'atmosphère ambiant les gaz respiratoires ensuite s'échangent au niveau de la membrane des alvéoles avec le sang et ses échanges se produisent par diffusion simple au niveau de cette barrière qu'on appelle la barrière ou la membrane capillaro alvéolaire la diffusion se produit également entre les capillaires dans les tissus la diffusion de l'oxygène et du co2 et cependant la diffusion est limitée par sa vitesse qui est inversement proportionnée le carré de la distance c'est un processus qui peut avoir lieu rapidement que sur de très courtes distances pour déplacer les gaz respiratoires entre le poumon et les tissus de l'organisme il est donc nécessaire de transporter ces gaz grâce à la circulation sangue donc on voit ici que le poumon est étroitement associé à la circulation pour déplacer les gaz respiratoires cette circulation pulmonaire que vous voyez est située entre le ventricule droit du coeur et l'oreillette gauche et son rôle est d'amener tout le débit sanguin au contact des alvéoles au niveau de cette membrane capillaro alvéolaire pour que les échanges gazeux puissent avoir lieu le sang bien oxygéné est ensuite acheminé vers l'oreillette gauche et le ventricule gauche et ensuite il est propulsé dans tout l'organisme dans le sang différents mécanismes permettent de transporter les gaz respiratoires c'est à dire l'oxygène et le co2 et en particulier ce qui est essentiel c'est que l'oxygène dans son est déplacé grâce à une molécule de transport spécialisée qui est l'hémoglobine enfin la ventilation alvéolaire est en permanence adaptée aux besoins métaboliques de l'organisme par le système nerveux central grâce à des récepteurs qui sont sensibles à la pression partielle de l'oxygène du ce et au ph sanga cette régulation de la ventilation implique des centres respiratoires qui sont situés dans le tronc cérébral mais aussi il ya également un contrôle volontaire de la respiration comme vous savez avec l'intérêt l'intervention du cortex cérébral donc l'ensemble forme un système de compte la respiration alors on voit ici tous les différents organes du système respiratoire en suivant le trajet de l'air inspiré l'air entre dans les voies respiratoires en passant par les narines ou la bouche ensuite l'air passe dans la cavité nasale ou la cavité buccale et honte dans le pharynx en pharynx c'est un conduit qui achemine l'air et les aliments et permet par exemple de choisir entre et respirer l'air ensuite entre dans le larynx puis la trachée et de la lumière est maintenue par des anneaux cartilagineux un peu comme un tuyau d'aspirateur et la trachée ensuite se divise en deux branches principales qui conduisent l'air vers les poumons et le diaphragme que vous voyez en bas de cette image est un muscle aspirant pourtant qu'on va retrouver un peu plus loin alors le poumon est repris lié à la paroi thoracique par l'intermédiaire de la cavité pleuré cette cavité et les délimités par une membrane qu'on appelle la plèvre et ses plèvres et un sac qui est enfermé qui englobe un tout petit peu de liquide ça recouvre chaque poumon et le sépare de la paroi thoracique et du médiastin on peut assimiler cette plèvre un ballon caoutchouc qui contient un petit peu de liquide si on enfonce le point dans le ballon la paroi qui vient en contact de la main mime la plèvre qu'on appelle la plèvre viscérale qui recouvre le poumon et celle qui est du côté extérieur il ressemble là à la plèvre qu'on appelle la plèvre pariétale qui est collé à la paroi entre ces deux feuillets il y a le liquide pleural qui est sécrété par la plèvre et dont le volume est assez faible mais ce liquide pleural a deux rôles très importants d'abord il adhère le poumon à la paroi thoracique c'est à dire qu'il le poumon à la paroi il permet également au poumon de glisser contre la paroi lors des mouvements respiratoires donc il joue à la fois le rôle d'une colle et d'un lubrifiant ce rôle est très important pour assurer la fonction de la ventilation pulmonaire à l'intérieur du poumon les bronches principales se subdivisent pour former une structure arborescente de conduit qu'on appelle l'arbre ronchique qui ressemble véritablement à un arbre la trachée et les bronches sont pourvues de cartilage qui les maintient ouverts et le diamètre des branches diminue à chaque division jusqu'à atteindre les bronchioles que vous voyez ici tout à fait en périphérie alors les bronchioles sont dépourvues de cartilage comme toutes les branches leur paroi contient du muscle lisse dont la contraction diminue le diamètre des branches donc on va retrouver ce muscle lisse un peu plus loin l'air en passant dans ces voies aériennes qu'on dit de conduction et réchauffées humidifiées les particules et les poussières sont filtrées et l'air est acheminé jusqu'au niveau de la zone d'échange qui représente ces alvéoles pulmonaires que vous voyez dans la zone respiratoire alors au delà des bronchioles terminales apparaissent les premières alvéoles à la surface des bronchioles et c'est ce qui définit cette zone respiratoire alors il est important de faire quelques remarques au sujet de l'organisation structurelle de ces voies aériennes c'est à dire celles qui permettent de conduire l'air de la glotte jusqu'aux alvéoles ces voies aériennes ont une structure comme on a dit qui ressemble à un arbre la trachée se divise en deux branches principales ensuite chaque branche principale se divise en d'autres branches de génération en génération et le tableau que vous voyez à gauche résume les dimensions en fonction du nombre de générations il y en a 23 au total dans le poumon humain mais les 16 premières générations sont uniquement des branches de conduction c'est à dire qu'il n'y a pas d'échange de d'oxygène ou de co2 avec le sang à leur niveau au fil des générations alors que le diamètre des bronches diminue leur nombre augmente bien que si on ajoute la surface de section de toutes les bronches dans une même génération et l'augmente rapidement et si on représente cette surface de section en fonction de la distance ça ressemble un peu à une trompette les bronchioles terminales sont les plus petites bronches qui sont dépourvues l'alvéole ces bronchioles sont des structures dans la paroi et artilage il s'agit donc de conduits qui sont compressibles ça c'est important de certaines conditions physiologiques ou certaines maladies alors le rôle des branches qu'on appelle de conduction c'est uniquement d'amener le gaz jusqu'aux zones d'échange gazeux puisque ces voies aériennes sont dépourvues d'alvéoles elles participent pas aux échanges gazeux l'air qu'ils contiennent on l'appelle espace mort anatomique ce volume d'air chez un adulte c'est de l'ordre de 150 millilitres la ventilation pulmonaire prête permet d'amener les molécules de gaz en masse vers les alvéoles et se trouve transport en masse de l'oxygène ou l'évacuation de co2 dans l'autre sens ça s'appelle la commission on peut assimiler la convection à un bouchon qui est transporté par une un cours d'eau par exemple étant donné que cette surface de section de l'arbre bronchée comme on disait augmente très rapidement au fil des générations au fur et à mesure que on se déplace on se rapproche des alvéoles vitesse de la circulation de l'air se ralentit à l'entrée des assinies on peut assimiler à des grappes d'alvéoles le transport convectif devient très très lent et c'est alors la diffusion qui devient le principal mécanisme de transport des gaz alors cette photo vous montre un moulage des boncoles terminal chez l'homme à gauche et puis dans une autre espèce chez le rat à droite ça c'est pour vous montrer que la dichotomie de chaque branche légèrement asymétrique avec des branches filles qui peuvent avoir des diamètre légèrement différente cette asymétrie elle peut être important pour la distribution des gaz un gaz comme l'oxygène dans les zones respiratoires et dans différentes espèces cette asymétrie est différente par exemple chez le rat elle est plus asymétrique que chez l'homme ou la dichotomie relativement symétrique alors la zone respiratoire contient des alvéoles qui sont des petits sacs aux parois très fines qui permettent de l'échange des gaz entre le sang et les les boncoles respiratoires ont des alvéoles ici et là le long de leur parois ce que vous voyez là je vais essayer de vous montrer avec le pointeur donc là vous voyez un boncule respiratoire on voit apparaître des des alvéoles et puis ces boncule respiratoire mène au canaux alvéolaires dont on distingue près de pratiquement pas la paroi entièrement recouverte d'alvéoles et enfin les canaux alvéolaires mène au sac ou la sinus qui est composée de grappe d'alvéoles la coupe d'histologie que vous voyez ici c'est une coupe qu'on vous regarde en microscopie donc voyez ici les alvéoles et en bleu vous voyez pardon un canal alvéolaire la zone respiratoire permet à l'air de venir au contact du sang le sang pauvre en oxygène est acheminé vers les avions par les artères pulmonaires depuis le venticule droit et ces vaisseaux se subdivisent jusqu'à aboutir à de nombreux capillaires très très fins qui entourent complètement les alvéoles l'oxygène et le co2 sont échangés avec le sang capillaire au niveau de ces alvéoles et le sang bien bien oxygéné ensuite acheminé drainé par les vénules puis les veines pulmonaires et tout ce sang bien oxygéné revient au coeur gauche au niveau de l'oreillette gauche et puis le ventricule gauche et ensuite il est propulsé vers les organes qui vont utiliser l'oxygène alors cette photo montre une image des alvéoles en microscopie électronique à balayage les deux poumons humains 500 millions d'alvéoles l'organisation de tissus pulmonaires en alvéoles elle est importante parce qu'elle permet d'assurer une grande surface d'échange cette surface d'échange est de l'ordre de 50 à 100 mètres carrés soit un terrain de badminton ou un terrain de tennis et cette surface immense elle est finalement compactée dans un volume relativement limité qui est le volume à l'intérieur de la cage thoracique environ 6 à 8 litres chez un adulte en inspiration maximale ces alvéoles sont enveloppés dans un dense réseau de capillaires chaque alvéole à un diamètre d'environ 200 à 250 microns micromètres et le nombre des capillaires est estimé environ 280 milliards environ 501 mille capillaires par alvéoles il en résulte une surface d'échange qui est important cette surface d'échange c'est la zone où le sang vient effectivement au contact de l'air et c'est ce qui permet des échanges gazeux la paroi des alvéoles est composée d'un épithélium formé de cellules très aplaties qui sont des sites qu'on appelle les plomocytes de type 1 qu'il y a ici en rose alors ces cellules sont très minces forme une grande surface et à la surface de cet épithélium alvéolaires il y a aussi des cellules qui sont des macrophages qui assurent la défense de l'organisme leur rôle c'est de phagocyter des particules poussières qui sont inhalées amenées par l'air inspiré et vous voyez qu'il y a les orifices également qui permettent de relier les alvéoles entre elles et puis il y a des cellules très spécialisées qui sont des plomocytes de type 2 vous voyez ici en bleu qui sécrète une substance qu'on appelle le surfactant on va y revenir la surface de l'épithélium alvéolaire est recouverte d'une mince couche de liquide que vous voyez ici qui contient beaucoup beaucoup d'eau et justement l'attraction forte entre les molécules d'eau à la surface de ce liquide qu'on appelle la tension superficielle exerce une force de rétraction sur ces alvéoles ce liquide alvéolaires n'était que de l'eau et bien cela entraînerait une rétraction progressive de l'alvéole et ça le viderait complètement de l'air qu'il contient sans surfactant les alvéoles auraient tendance à se vider complètement d'air il devient alors très difficile de remplir chaque alvéole avec de l'air qu'on peut restir et le travail respiratoire le montrait beaucoup donc les les nouveaux-nés qui connaissent prématurément qui n'ont pas encore eu le temps de fabriquer du surfactant ils connaissent une détresse respiratoire et ils ont besoin d'une assistance ventilatoire donc le rôle de ces pneumocytes de type 2 c'est de fabriquer le surfactant c'est une substance qui a dit tension de surface des alvéoles et cette tension de surface a une importance majeure pour les propriétés mécaniques du tissu pulmonaire lui-même alors cette animation vous montre la diffusion de l'oxygène et du co2 au travers de la membrane entre le sang et l'air cette diffusion a lieu de manière passive c'est à dire qu'elle est elle dépend uniquement des pressions de pression partielle de ces gaz entre le sang capillaire que vous voyez en bas et l'air alvéolaire qui est qui en haut le sang veneux par exemple riche en co2 et pauvre en oxygène et puis au fur et à mesure que le sang circule dans le capillaire il se charge en oxygène et se débarrasse du co2 l'interface entre le sang et l'air est assurée par l'ensemble de l'épithélium alvéolaire vous voyez à gauche sont des cellules aplatie qu'on a vu tout à l'heure puis un autre un autre type d'épithélium qui bordent la paroi des capillaires sangha et qu'on appelle en dothélium et ces deux membranes cellulaires viennent au contact pour former une membrane qui est très très mince qui a une épaisseur de 0,5 micromètre seulement par endroit alors par comparaison le diamètre d'un cheveux c'est environ 100 micron et le fait que cette membrane d'échange entre le son et l'air est une très grande surface et une épaisseur très très fine est très important pour faciliter la diffusion de des gaz l'oxygène et le co2 qui est passivement c'est une membrane cellulaire et ces structures que vous voyez ici alors entre ces deux membranes de temps en temps il y à un interstitium c'est à dire une matrice tissulaire qui vient s'intercaler entre les deux et cette matrice tissulaire formée des fibres de collagène et d'élastine et une sorte de gel avec des protéines et des glucides alors ici vous voyez une image en microscopie électronique à balayage encore une fois de cette barrière r100 à la surface vous voyez l'épithélium et on voit les capillaires ici avec les globules rouges qui circulent à l'intérieur donc vous voyez la densité de la l'air qui sont qui tapissent complètement la paroi des alvéas alors comment est-ce que l'air circule entre l'atmosphère et les alvéas cette circulation de l'air nécessite des gradients de pression alors ce schéma simplifie le poumon et assigne l'ensemble de la bronchique à un seul conduit que vous voyez que ici et l'ensemble des alvéoles pulmonaires à une seule alvéole et vous voyez que la pression totale de l'air qui règle dans les alvéoles est représentée par p-alve ici et pour que l'air circule entre l'atmosphère ambiant et les alvéoles il faut qu'ils aient un gradient de pression mais le problème est que les alvéoles pulmonaires sont pas dotés de contractilité peuvent pas changer spontanément de volume la variation du volume du poumon est donc entièrement assuré par des variations de volume de la paroi et des structures extra pulmonaires donc c'est le rôle du diaphragme et de la paroi thoracique condition normale au cours de l'inspiration c'est la baisse de la pression alvéolaire qui fait entrer de l'air dans les alvéoles cette peste pression elle est provoquée par l'augmentation du volume pulmonaire sous l'effet de l'expansion thoracique quand le volume augmente la pression diminue c'est l'application de la loi de boel mariotte sauf que comme le poumon est relié à l'atmosphère par les bronches variations de pression au niveau alvéolais provoque des mouvements d'air alors cette animation vous montre comment l'action des muscles respiratoires qui est à l'origine des variations de volume pulmonaire et bien entraîne des variations de pression dans les alvéoles et aussi par conséquent des variations de volume de l'air alors la pression alvéolaire est montrée par la courbe rouge que vous voyez au dessus et les variations de volume par la courbe jaune qui est en bas au cours de l'inspiration la pression alvéolaire descend légèrement en dessous de la pression atmosphérique et ça ça suffit pour entraîner les molécules d'air jusque dans les alvéoles ensuite au fur et à mesure que les alvéoles se remplissent la pression remonte et l'inverse produit au cours de l'expiration alors je sais pas si ça a marché le voilà donc ici vous voyez l'animation avec les variations de pression en même temps les mouvements thoraciques et les variations de volume pulmonaire alors je sais pas s'il ya déjà des questions oui moi j'ai des questions donc donc ça vous avez présenté le poumon chez l'homme chez les autres mammifères c'est c'est la même le même type d'organisation comment ça dépend de la taille de l'animal par exemple un c'est une très bonne question alors oui chez la plupart des mammifères l'organisation générale avec des visons des petites différences par exemple dans certaines espèces les petits ports que je vous ai fait entre les alvéoles qui font communiquer l'air entre les alvéoles ces ports n'existe pas mais globalement la structure de des voies aériennes les larmes bon chic la structure du poumon en alvéoles et disons le fait que les la ventilation est assurée par les mouvements thoraciques et les changements de volume thoracique il ya toutes ces propriétés sont largement partagées dans beaucoup d'espèces de mammifères et entre un petit animal et un gros animal c'est c'est la taille de tout qui change ou il ya plus de générations alors il y a le nombre de générations est différent entre différentes espèces alors paradoxalement c'est pas parce que une espèce a des plus grands poumons qu'il ya plus de générations par exemple chez le rat on peut trouver plus de générations c'est plus de nombre de divisions que que chez l'homme où il y en a il y en a 23 au total il y a des différends par exemple chez une girafe pardon la trachée est très très longue et par conséquent ça ça entraîne disons des propriétés mécaniques qui sont particulières ils sont liés à l'évolution des espèces et donc qui nécessite une adaptation particulière au fait que la trachée est très longue et donc probablement il faut disons un certain travail musculaire pour assurer la ventilation au travers d'une trachée qui est très longue merci voilà alors on continue avec les muscles respiratoires alors quels sont ces muscles qui permettent de faire varier le volume thoracique il ya des muscles dont la contractue contraction provoque l'inspiration que vous voyez en bleu sur ce schéma alors ces muscles inspiratoires le plus important c'est le diaphragme mais il ya aussi des muscles entre les côtes on appelle les muscles intercostaux il y en a deux types les muscles intercostaux externes d'augmenter le volume thoracique le diaphragme et le muscle inspiratoire le plus important comme je vous disais et il est constitué d'une couche musculaire qui est déposée ici en dôme et qui s'insère sous les côtes les plus basses il ya d'autres d'autres muscles inspiratoires qui sont des muscles plutôt accessoires on s'en sert peu pendant une respiration calme mais elles peuvent être activées ils peuvent être activés pendant à l'effort par exemple alors il ya aussi des muscles expiratoires il ya surtout les autres muscles intercostaux internes et puis des muscles abdominaux mais une expiration calme n'écite aucune contraction musculaire et on dit on dit que l'expiration de repos est entièrement passive et ça c'est parce que la cage thoracique est une structure élastique quand on la déforme ou quand on modifie son volume elle aura tendance à revenir à sa forme de départ et bien c'est simplement la rétraction élastique l'ensemble du poumon et de la paroi thoracique qui est à l'origine de l'expiration calme évidemment quand on fait une expiration active par exemple à l'exercice ces muscles expiratoires sont mis en jeu alors cette animation vous montre l'action des muscles inspiratoires expiratoires pendant une respiration maximale par exemple à l'effort alors je vais le rejouer une deuxième fois voilà lorsque l'air circule s'écoule dans les bronches les molécules d'air se frottent contre les parois des voies aériennes et ce frottement ralentit le flux d'air et pour que l'air circule il faut maintenir une certaine différence entre l'entrée et la sortie de chaque branche et ça ce travail là ce gradient de pression est généré par le travail des muscles respiratoires donc le fait de que l'air circule dans les bronches pas les bronches propose une certaine résistance à l'écoutement de l'air alors cette résistance dépend très étroitement de leur diamètre quand le diamètre bronchique diminue la résistance augmente et vice versa et de très petites constrictions bronchiques peuvent augmenter de manière très importante le la résistance bronchique alors un facteur très important qui détermine la résistance des bronches c'est le muscle lisse bronchique mais fait les les la cons contre constriction de ce muscle lisse bronchique réduit le diamètre de la branche et entraîne une augmentation de la résistance et l'inverse se produit quand ce muscle lisse se relâche dans ce muscle lisse bronchique est contrôlé par un certain nombre de mécaniques qui sont nerveux ou humoraux c'est à dire qu'il y a des substances qui circulent dans le sang alors par exemple le muscle lisse est énervé par des fibres nerveuses du système nerveux autonome c'est à dire qu'on peut pas le contrôler volontairement mais si on stimule par exemple un air qu'on appelle parasympathique système nerveux parasympathique et bien cette stimulation va sécréter un médiateur qui est l'acétylcholine qui va agir sur les fibres musculaires lisse et qui va les contracter il y a beaucoup d'autres substances qui peuvent agir sur ces muscles lisse bronchique pour les fait pour entraîner une constriction et il y a d'autres stimuli en revanche entraîner une relaxation du muscle lisse et une dilatation de la lumière bronchique par exemple l'adrénaline entraîne une relaxation du muscle lisse bronchique et une bronchodilatation il y a aussi également beaucoup d'autres médiateurs qui relâchent le muscle lisse et dilatent les bronches alors un exemple de situation pathologique qui démontre l'importance de cette constriction des bronches et l'action du muscle lisse bronchique c'est l'asthme l'asthme est une maladie qui est caractérisée par justement une constriction exagérée de ces fibres musculaires lisses dans les bronches en réponse aux stimuli environnementaux par exemple la présence d'un allergène ou d'une substance irritante et sur cette figure vous voyez alors cette constriction aux résistances de l'écoulement de l'air il devient plus difficile de respirer la respiration devient bruyante et ça peut entraîner une détresse respiratoire alors sur cette figure au milieu vous voyez la coupe d'une bronche normale alors cette bronche normale vous voyez la muqueuse au centre sous cette muqueuse qui s'écrète du mucus il y a du cartilage enfin il y a du muscle lisse et à droite vous voyez la même coupe chez un patient asthmatique où l'inflammation chronique entraîne des modifications structurales les glandes s'écrètent de manière exagérée le mucus qui vient oblitérer un petit peu la lumière le muscle lisse est plus épaisse et plus épais et il y a un peu de dents derrière un excès de liquide dans la muqueuse et tout ceci entraîne une diminution de la lumière et une augmentation de la résistance au passage de l'air alors cette constriction exagérée du muscle lycée tout à fait réversible c'est ça aussi ça caractérise l'asthme c'est à dire que lisse au contracte mais peut se relâcher parfaitement à d'autres moments alors il ya une autre propriété importante du système respiratoire dont dont je dois vous parler c'est la compliance dans la compliance c'est la facilité avec laquelle on peut gonfler le système respiratoire avec de l'air tout à l'heure je vous disais que le poumon et l'âge thoracique ont des propriétés élastiques et ses propriétés élastiques opposent une certaine force au fait d'augmenter le volume ou de diminuer le volume donc la variation du volume du système respiratoire par unité de variation de pression décrit la compliance on peut assimiler le poumon à un caoutchouc alors le ballon de gauche représente un poumon normal pour un gradient de pression faible créé par les muscles aspiratoires la variation de volume est grand ici il est facile à gonfler donc on dit que ce ballon est compliant en revanche le ballon de droite est fait d'un caoutchouc beaucoup plus dur il est donc il faut beaucoup de pression pour faire entrer peu d'air et on dit qu'il est peu compliant l'élastance c'est la réciproque de la compliance et elle reflète la tendance du poumon à se rétracter quand on le gonfle une part importante de cette élastance est lié justement à la tension superficielle du liquide qui tapissent les alvéoles et les voies aériennes et d'autre part cette élastance dépend des propriétés même du tissu c'est à dire la composition de l'interstitium parler tout à l'heure et par exemple il ya des pathologies où les propriétés de cet interstitium changent et l'élastance du poumon augmente c'est le cas de la fibrose donc dans la fibrose pulmonaire et une déposition anormale de collagène dans cet interstitium qui augmente l'élastance et par conséquent il faut encore une fois que les muscles respiratoires travaillent beaucoup plus travail ventilatoire augmente pour assurer travail musculaire augmente pour assurer la ventilation alvéolaire alors voilà pour cette première partie disons d'une explication très rapide de la structure et certains aspects de la fonction pulmonaire donc je passe la parole à à bertrand maury alors avant d'ailleurs on a une petite question sur les plongeurs donc qu'est ce qui se passe quand les gens sont en plongée et en particulier sur des des peut-être des je sais pas si c'est des méthodes expérimentales ou les on essaye de faire respirer aux gens des des liquides pour des questions de pression oui alors c'est une question très intéressante alors bien sûr la plongée sous soumet le système respiratoire à des contraintes très importantes à la première contrainte c'est que la pression des gaz qu'on respire augmente beaucoup et cette augmentation de pression quand les gaz sont comprimés leur densité augmente et le fait que cette densité augmente et bien c'est une contrainte pour le système respiratoire parce que tout à l'heure je vous disais que quand le gaz circule dans les bronches et bien il ya une certaine résistance à l'écoulement de l'air quand la densité du gaz respiré augmente à des fortes pressions et bien ces résistances sont plus importantes et donc le régime d'écoulement peut devenir plus facilement turbulent et le système respiratoire travailler plus pour assurer la ventilation alors classiquement l'autre aspect de la plongée c'est que lorsqu'on respire des gaz avec des pressions plus élevés et bien une autre propriété dont on n'a pas parlé c'est que les gaz se diluent dans le sang et quand là on plonge en profondeur donc plus on voit en profondeur pression du gaz respiré augmente et plus il ya de gaz qui se dissu dissout dans le sang notamment l'azote et à ce moment là il faut que les plongeurs remontent progressivement parce que s'ils remontent trop vite et bien la baisse de la pression ambiante peut faire que des dessous non seulement dans le sang mais aussi dans les tissus fendent les bulles et ça c'est l'accident de décompression mais alors je crois que la suite de la question c'est qu'est ce qui se passe quand on respire un liquide et effectivement il y a eu des tentatives de disons de ventiler des poumons avec qui qui a la capacité de dissoudre l'oxygène manière importante alors c'est alors le but était surtout de disons de d'exercer moins de contrats mécaniques sur le poumon en le ventilant avec du liquide mais plus lentement qu'on le fait donc ces essais qui ont eu pendant qui ont eu lieu pendant pendant quelques années n'ont pas été concluant pour par exemple pour les pathologies comme le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte on ne ventile plus les patients avec des liquides parce qu'on n'a pas constaté qu'il n'y avait pas disons un tissu vraiment cliniquement important mais je sais qu'il ya eu des films où on montre que pour les plongées très très profondes on respire un liquide ça reste un petit peu du domaine de de la science fiction merci on a une autre question encore donc dans la fibrose où se dépose le collagène oui c'est une c'est une question intéressante le collagène se dépose dans l'interstitium c'est à dire alors vous savez que le poumon tel que je voulais montrer est essentiellement composé d'air il ya à peu près 20% de tissu pour 80% d'air mais mais cet interstitium vous avez vu entre les membranes échanges et bien c'est là où le collagène se dépose et la conséquence de ça c'est que cette membrane d'échange s'épaissit et donc les molécules de gaz ont de plus en plus de difficultés à franchir cette barrière entre l'air et le sang en plus de l'accroissement de la voilà en plus du fait qu' il devient plus difficile de mobiliser les poumons merci j'ai reçu la parole oui oui je le partage on n'est pas encore tout à fait arrivé mais ça y est c'est encore merci évidemment sur tous donc compris cet organe est d'une excité assez assez important j'ai pris malgré partie plutôt que de présenter des dizaines de recherches qui vont être développées à partir de ça à localiser sur un nombre d'aspects précis plutôt autour d'aspects mécaniques de l'évaluation commencer par un modèle déjà été évoqué par sam tout à l'heure qui est un modèle le plus condensé c'est simple qu'on puisse imaginer qu'on a parfois un tuyau où on va couter l'ensemble des alvéoles dans une sorte d'unique métal alvéole au ballon et puis la bronchique sur lequel j'en connais tout à l'heure par un unique tuyau donc il va être caractérisé par une variable unique qui est la résistance j'insiste sur le fait que ce modèle est très simple et de fait il a été introduit il n'y a plus d'un mais quand on est dans la première guerre idéale par des médecins on peut le on peut se voir sans attendre ok vous m'entendez pas là oui demandez pas ok oui donc d'accord d'accord donc là on a on a on a un petit un petit souci de connexion alors ok donc on va on va le oui donc on va on va reprendre le temps qu'on règle nos petits soucis de connexion oui oui donc les inconvénients du direct voilà alors donc Bertrand Mori revient alors oui oui partage partage je redattends le partage du temps voilà alors est-ce que vous voyez c'est beaucoup mieux ok donc excusez moi pour ces pour ces problèmes techniques donc je voulais parler de ce modèle condensé modèle simplifié donc j'étais en train de dire si au moment où il ya eu les problèmes techniques il ya eu les problèmes techniques que ce modèle peut être conçu même si on n'a pas une connaissance fine de du poumon c'est à dire ça peut être conçu en quelque sorte de l'extérieur en essayant de comprendre d'induire la manière dont il faut fonctionner alors ce modèle va s'écrire comme ça on va simplement écrire deux principes tout simples c'est le fait qu'on déjà le premier premier fait qui a déjà été évoqué c'est que on va avoir un flux induit au travers de ce tuyau qui est créé par la différence de pression à l'extérieur alors comme l'air est considéré comme incompressible on peut fixer la pression atmosphérique à zéro donc je vais travailler avec des variations de pression autour de cette pression atmosphérique donc ce qu'on appelle sur laquelle je reviens notre loi de poiseuil on va écrire que le saut de pression entre zéro et la pression alvéolaire c'est égal à une certaine quantité qu'on appelle la résistance et multiplié par le flux d'air mais comme il n'y a pas de fuite entre le filot et le ballon le flux d'air c'est en fait la dérivée en temps du volume et donc on a notre première équation on a une seconde équation qui porte sur l'élastance la capacité du poumon à se déformer à revenir à sa position d'équilibre et donc qui est encodée par cette table je reprends la notation introduite par Sam d'élastance qui est l'inverse de la compliance cette élastance multipliée par la variation de pression va être égale au saut de pression entre l'intérieur et l'extérieur donc c'est la manière la plus simple qu'on ait de représenter mécaniquement un ballon et on peut éliminer, alors cette pression alvéolaire elle est assez désagréable dans un modèle qui est très difficile à calculer et donc on peut l'éliminer entre ces équations et obtenir un modèle tout simple en fait une équation différentielle d'ordre 1 qui prend cette forme là on a R donc la résistance, on l'a dérivée en temps du volume plus l'élastance multipliée par la variation de volume est égale à un forçage extérieur qui est l'opposé de la pression cette pression c'est celle qui est induite par la contraction du diaphragme j'en reviendrai là-dessus tout à l'heure alors cette équation est d'une simplicité un peu déroutante alors je précise tout de suite, on peut la compliquer à loisir je ne vais pas en dire beaucoup de choses ici mais dans la réalité l'élastance est en fait une quantité qui dépend du volume donc on a une équation qui est en fait non linéaire la résistance aussi si on prend en compte certes effets on a une résistance qui elle-même dépend du volume donc l'équation réelle, la plus réaliste et plus compliquée mais ça, ça donne quand même une bonne indication sur le comportement de base du poumon l'avantage de cette équation, on peut la résoudre exactement donc en faisant intervenir ce paramètre lambda qui est homogène à l'inverse d'un temps E sur R, l'élastance sur la résistance on peut montrer toutes sortes de propriétés en particulier, j'ai énoncé ce que vous pouvez voir comme un exercice si vous avez un force périodique pardon, de ce poumon comme c'est pour une respiration on peut montrer, on va converger vers une motion de même façon bien entendu d'offrir une expression analytique donc je reprends cette expression de cette solution exacte on peut faire des petits calculs alors ce n'est pas des choses très impressionnantes ça reprend ce qui était présenté tout à l'heure si on impose pendant l'expiration une pression qui est négative, constante qui correspond à la contraction du diaphragme une expiration passive c'est-à-dire une pression d'expiration qui est égale à zéro on laisse l'objet retourner à sa position d'équilibre on va rouler une courbe caractéristique du volume qui varie, c'est cette courbe que je représente à la souris et qui correspond à la petite animation que Sam a présentée tout à l'heure on peut faire des études paramétriques c'est-à-dire essayer de voir ça par exemple si on montre la résistance dans le cas d'un asthme par exemple et on va voir que pour un même forçage un même effort on peut voir une amplitude respiratoire bien moindre et donc une qualité de la ventilation très dégrade je voudrais faire juste une petite parenthèse pour faire le nombre de ce modèle l'avantage des mathématiques c'est que ça permet de faire des liens entre d'a priori très différents cette équation en fait elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une équation qui est très à la mode vous avez peut-être entendu parler de la problématique de la contamination par aérosol de la COVID-19 on va en parler beaucoup ce soir mais j'ai quand même une parenthèse à ce sujet et on peut écrire un modèle qui porte sur la concentration de CO2 de dioxyde de carbone dans une pièce donc qui va faire intervenir cette concentration c'est qu'on exprimera en ppm un taux de renouvellement horaire qui quantifie la qualité de renouvellement d'ailleurs dans la pièce c'est la concentration extérieure qui est de 400 ppm vous le savez sans doute et un second membre de forçage qui va être proportionnel au nombre de tonnes la production de CO2 par personne est inversement proportionnelle au volume de la pièce on a exactement la même idée c'est assez amusant de faire ce même s'il est vraiment basé sur des considérations assez abstraites les mécanismes sont vraiment très différents et ça c'est un exemple de progression disons d'évolution de la concentration de CO2 dans une pièce où on retrouve en particulier ces décroissances exponentielles qu'on avait déjà dans le cas du poule je vais un petit peu plus loin sur les manières d'utiliser cette équation donc je reprends mon équation ce qu'on fait souvent si vous donnez une équation mécanique à un mathématicien qui porte sur une certaine quantité il va multiplier par cette quantité dérivée par rapport au temps en général ça a un sens physique en l'occurrence c'est homogène à puissance donc c'est ce qu'on fait ici en multipliant par la dérivée du volume et on obtient une équation qui caractérise le bilan énergétique de la respiration donc c'est plutôt intéressant aux membres de droite on va avoir une puissance des forces extérieures donc c'est ce qu'on va dépenser en énergie pour respirer et on a ici une dérivée en temps d'énergie potentielle donc comme l'énergie potentielle dans un ressort et ici puissance d'ici instantanée et on gardera en tête que pour un débit fixé pour un scénario de débit fixé l'énergie dépensée est proportionnelle à la résistance cette résistance en code quantifie les efforts qu'il est nécessaire de fournir pour respirer si on va un tout petit peu plus loin on peut tracer ces résistances au cours du pardon ces énergies au cours du cycle respiratoire on voit en particulier que donc ça c'est le travail fourni on fournit un travail important pendant l'expiration ensuite l'expiration l'inspiration par vendre donc il n'y a plus de travail et toute l'énergie qu'on fournit au système elle est au départ partiellement dissipée par des idées donc c'est de l'énergie qui va être perdue et une partie est capturée sous forme d'énergie potentielle qui est emmagasinée dans cet objet qu'on peut voir comme un roi et ensuite elle est restituée pendant la phase d'expiration pour ces aspects énergétiques donc je voudrais maintenant zoomer aller un petit peu plus loin dans le détail sur ce qu'on peut faire j'ai repris l'imagoulage de poumons que Sam nous a montré tout à l'heure et je voudrais zoomer sur une petite partie une petite bifurcation qui est présentée de façon très dégradée on verra des images plus belles tout à l'heure et essayer de voir ce qu'on peut faire à partir de ça donc ce que je voudrais c'est modéliser l'écoulement de fluides au travers de ces petits tuyaux et si possible au travers le réseau complexe de ces tuyaux alors la base de tout ça on a vu de parler beaucoup d'équations dérivées partielles qui sont probablement un peu à la bordure de ce que le public de ce soir connaît je l'ai juste indiqué il s'agit de l'équation de Stokes c'est pas très important je vais pas l'expliquer en détail simplement l'écoulement dans un tel tuyau est régi par des équations qui portent sur la vitesse et sur la pression ce qui est spectaculaire dans le cas d'un tuyau c'est qu'on peut les résoudre ce qui est assez rare dans des EDP exactement on a une solution dite analytique donc quand on a de l'air qui passe dans un tuyau pensez à du miel supérieur à la pression P-out donc vous allez forcer de l'air à passer et vous allez avoir un écoulement qu'on appelle parabolique c'est-à-dire un profil avec une vitesse maximale au centre et puis ici en coordonnée l'indérique où R c'est la distance à l'axe de symétrie on va avoir un profil de vitesse de ce type-là et avec une solution qui varie de façon affine vis-à-vis de la variable longuilinale comme la pression linéaire par rapport à ces paramètres on en déduit facilement une relation de linéarité entre le saut de pression P-in-P-out et puis le débit que j'ai noté Q ici avec un coefficient de proportionnalité égal à R et on peut exprimer explicitement ce R qui dépend alors mu c'est la viscosité du fluide qui quantifie en gros la résistance à la déformation du fluide qui est assez pour R mais qui joue quand même un rôle important dans le cas où on a des structures très fines donc pi que vous connaissez et c'est proportionnel à la longueur du tuyau et inversement proportionnel c'est important au diamètre à la puissance 4 quelque chose qu'on vérifie assez simplement par les calculs donc si maintenant on va un peu plus loin je reprends mon petit réseau j'ai maintenant non plus un tuyau mais bifurcation plusieurs tuyaux donc ici je vais avoir quatre pressions au point de bifurcation puis des débits donc on va écrire cette loi de poiseuil que j'évoquais qui fait venir des résistances individuelles de ces différents tuyaux ici R01 c'est la résistance du tuyau qui relie 0 à 1 on va avoir nos trois lois de poiseuil qui est l'équivalent de la loi d'Ohm pour l'électricité et on a aussi une loi que j'appellerais synométhénologie c'est pour faire conservation c'est simplement la quantité de la démonstration la quantité d'ailleurs se conserve le poumon et donc on va avoir une conservation au niveau de chaque point de bifurcation et on peut éliminer à partir de ça on peut éliminer les deux pour obtenir une équation sur les pressions et en fait il fait apparaître un opérateur fondamental en mathématiques un opérateur de laplacien ici on peut voir apparaître sous forme discrète ce que j'appelle C0V c'est la conduite discrète ce que j'appelle C0V tuyau entre 0 et 1 tuyau alors à partir de ça ah oui je vais faire une petite parenthèse je me suis rendu pour passer récemment une notion de résistance en série et en dérivation qu'on appelait en paradis c'est quelque chose qui n'est plus tellement dans la culture donc je veux permettre c'est quelque chose qui rappelle tout simplement désolé pour ceux que je connais bien c'est quelque chose c'est que quand on a ces lois de résistance quand on met des filles dans ces lois de cette manière là et on fait passer un des filles dans le verre de tous ces filles donc on fait passer un filles qui rentre et un filles qui sort mais il n'y a pas de filles qui rentrent de 1 et 2 on écrit simplement les lois de l'œil et on écrit le fait que on écrit le même on va sommer ici le plus simple c'est deux trois découpations on obtient une relation entre le saut de pression entre le sexe de l'œil et puis le dur et ça permet peut-être et puis de mettre en évidence que la résistance équivalente c'est simplement la somme des résistance équivalente et la résistance équivalente c'est simplement la somme les du bio sont en parallèle alors là les lois qu'on étudie sont pas les mêmes on va avoir cette fois trois filles distinctes on va avoir trois lois de l'œil correspondant cette fois-ci plus de pression le même pour les trois et on écrit que le flux total c'est la somme les trois flux et on en déduit une relation entre la résistance équivalente et les résistances et cette fois-ci ce sont les inverses et les résistances donc c'est très différent ça a des conséquences énormes qui ont été d'une certaine manière utilisées par la nature qui ont été d'une certaine manière comme au rapport si je prends un arbre qu'on appelle symétrie donc qui est assez proche de l'arbre réel où on a des résistances de bronches ici je l'ai présenté de façon schématique mais ici vous avez la trachée et ici la première bifurcation que ça m'a présentée tout à l'heure et si vous supposez que vous avez des bronches qui ont la même forme de génération sous l'hypothèse où vous avez une pression je reviendrai là-dessus vous exercez une pression qui est constante au niveau des feuilles de l'arbre c'est dans une alvéole en gros vous avez des potentiels qui sont les mêmes ici de telle sorte que l'arbre se comporte exactement comme si ce point-là était lié de la même manière pour ces quatre points-là et donc vous pouvez trouver un système équivalent qui est en fait vous avez des résistances en série où chaque étape fusée est constituée de résistances en parallèle et c'est ça la grande force et la grande habileté de l'évolution c'est d'avoir su construire cette arbre qui permet de limiter énormément la résistance du fait qu'elles sont en parallèle ici la résistance globale si R4 est la résistance d'une branche individuelle ici la résistance globale est divisée par 16 et non pas multipliée par 16 comme si c'était en série donc c'était c'est ça que la solution que la nature est en fait pour répondre à ce cahier des charges assez délicat c'est qu'il fallait alimenter une surface absolument énorme donc à toute petite échelle pour construire une surface énorme on fait des toutes petites boules ces alvéoles de l'ordre de 200 microns de diamètre donc il faut un réseau pour les alimenter donc il faut des tout petits tuyaux ces tout petits tuyaux auront forcément une résistance très importante mais si on les met en parallèle la résistance globale va être très faible et on a c'est le plaisir du mathématicien c'est qu'on peut avoir une forme explicite pour cette résistance qui est simplement avec on retrouve la proportionnalité par rapport aux longueurs et l'inversionnalité par rapport à la puissance 4 du diamètre voilà donc on peut calculer à l'aide de ça la résistance du poumon humain je reviendrai sur cette formule tout à l'heure maintenant si je vais un petit peu plus loin en toute généralité si je considère que le poumon réel n'est pas réel on y est d'écrire un problème mathématique à cause de ça qu'est-ce que c'est que ventile qu'est-ce que c'est que l'arbre dans ça comme un arbre résistible selon les principes que je viens de que je viens de préciser on peut voir la réciration ou l'inspiration en tout cas comme l'action qui consiste à exercer une pression négative au niveau des feuilles de cet arbre complexe donc là avec les feuilles on va exercer une pression négative contraction du diaphragme on fixe la pression à l'entrée de la trachée ou à l'entrée des voies aériennes supérieures du nez à zéro mais ça correspond à la pression atmosphérique et ça peut se formaliser maintenant à l'heure là j'ai représenté une formulation une représentation disons schématique de l'arbre et on va exercer une pression négative et on aboutit à un problème de la place discret parce que l'opérateur s'appelle le laplacien sur chacun des points de bifurcation de l'arbre ces points de bifurcation il y en a quand même à peu près comme l'évoquait Sam il y en a 10 puissance 2 puissance 23 ce qui fait à peu près 8000 points donc on a un problème assez complexe et respirer c'est ça finalement ou ventiler c'est ça c'est exercer une pression négative et récupérer donc créer des pressions au sein de l'arbre et récupérer ensuite des flux qu'on peut expliciter au travers des feuilles de l'arbre donc c'est faire venir l'air au niveau des algures et vous serez content sans doute d'apprendre que le processus de ventilation d'inspiration est régi par un problème mathématique donc heureusement l'homme n'a pas attendu le théorème mathématique pour respirer mais donc à chaque respiration chaque inspiration que vous prenez vous êtes en train de résoudre un problème qu'on appelle le problème de Dirichlet qui est le suivant si je note P la collection de pressions imposées sur tiers gamma qui correspond à l'ensemble des feuilles donc l'ensemble des sorties de cet arbre avec une pression imposée au niveau de la trachée égale à zéro qui correspond à la pression atmosphérique il existe un unique champ de pression P de X qui va être différent à chaque instant si on fait varier évidemment cette pression qui vérifie en fait les équations de la place donc c'est 8 millions en gros d'équations qui doivent être vérifiées donc si on veut résoudre ce problème effectivement sur ordinateur dans le cas non symétrique ça m'est amené à résoudre en gros un silinéaire avec 8 millions d'équations 8 millions d'inconnus donc c'est un problème qui n'est pas si facile à résoudre sur ordinateur et qu'on fait assez naturellement soi-même et je parlais du problème de Dirichlet parce qu'on impose la pression sur les feuilles de l'arbre voilà pour ce problème alors je vais peut-être faire une petite parenthèse à moins qu'il y ait des questions sur ces aspects-là que Jérôme n'hésite pas à m'interrompre là je vais changer un tout petit peu de sujet ponctuellement donc mais donc tu disais c'est la résolution de cette équation elle n'est pas triviale puisqu'il y a millions en fait d'équations et millions d'inconnus mais donc concrètement qu'est-ce qui se passe c'est dynamiquement c'est ce qui correspond à l'équilibre une certaine forme d'équilibre alors oui ça correspond alors je l'ai pas je l'ai pas disé mais toutes les équations on a écrites correspondent à des équations d'équilibre instantané des forces c'est-à-dire j'ai négligé les choses en fait dans la réalité il y a quand même des effets inertiels qui jouent un rôle important dans la trachée dans les voies aériennes supérieures je les ai complètement négligés un petit peu fait comme si on respirait du miel en quelque sorte ça a une part de validité sur les branches sur le poumon profond mais des approximations et là effectivement on se ramène à un problème linéaire à chaque instant donc ce problème là la manière dont on respire c'est qu'à chaque instant on exerce une pression qui peut varier au cours du temps en fonction de la collection de pression qu'on impose la contraction du diaphragme et on a une collection de pression qui s'établit instantanément si on néglige les effets inertiels effectivement voilà et si on cherche à résoudre ça sur ordinateur sauf à faire des hypothèses simplificatrices de symétrie de l'arbre qui ne sont pas si irréalistes mais quand même pas complètement valides en toute généralité alors donc si on ne fait pas ces hypothèses on est effectivement amené à résoudre ce problème qui peut prendre alors si on écrit bien les choses ça peut prendre quelques sur ordinateur mais c'est quand même des calculs qui ne sont pas légers et ça peut être intéressant pour prendre en compte pour aller un petit peu au-delà peut-être de la question pour prendre en compte des asthmes localisés si on a une comment dire dans certains endroits une croissance des diamètres des bronches donc augmentation forte des résistances ça va se traduire sur le système ici par le changement des CXY qui sont les conductances donc à un endroit où on a réduit le diamètre des bronches si par exemple toute une bronche a son diabète qui est divisé par 2 je vous rappelle l'homogénéité moins 4 pour la résistance la résistance va être multipliée par 4 et donc la conductance va être divisée par 4 donc on va changer très drastiquement certains des coefficients mais pas tous et donc la difficulté c'est d'essayer de prendre comment s'est changé pour affecter typiquement la quantité d'air globale qui va passer ok donc s'il n'y a pas d'autres questions je peux continuer il y avait une question sur est-ce que la dichotomie est irrégulière oui l'homme alors là je laisserai peut-être Sam compléter c'est lui le fin connaisseur de la physiologie c'est tellement régulier l'atomie est relativement régulière on a parfois une bronche légèrement plus grande que l'autre en tout cas il y a par contre une variabilité il y a une structure allemande assez dichotomique assez régulière mais il y a une variabilité évidemment au sein de chaque génération qu'on peut prendre en compte c'est aussi une difficulté on peut se demander quel est l'effet de cette variabilité sur la résistance globale du tour ça c'est une question intéressante et assez fine et par contre chez moi sur lequel on reviendra si j'ose dire tout à l'heure on a une très forte dissymétrie on a vraiment une bronche mère une bronche fille c'est comme plutôt une sorte de bronche principale qui laisse partir sur le côté des petites bronches et chacune de ces petites bronches laisse elles-mêmes partir des petites bronches donc chez certains animaux on a des on a une structure dissymétrique qui est beaucoup plus marquée et donc il y a aussi une question sur la comment la viscosité apparaît dans ce modèle tu as dit que c'était comme si on respirait du miel c'est en fait que tu supposes un certain équilibre pour arriver à cette équation Alors là il faudrait rentrer dans les détails et puis disons pour essayer d'être globalement les équations qui régissent l'écoulement de l'air dans le poumon c'est les équations dites de Navierox qui sont des équations qui expriment la conservation de la quantité de mouvement qui expriment le principe fondamental de la dynamique pour un fluide d'accord ? donc ces équations qui tiennent des termes inertiels qui prennent en compte ces équations qui font apparaître de la turbulence qui font que les écoulements sont compliqués ces équations sont à peu près incontestables là du poumon quand on est à petite échelle pour un fluide donné quand on est à petite échelle ces équations peuvent être approchées par des équations de Stokes c'est-à-dire les termes inertiels ne jouent plus dans l'arrière les termes inertiels sont quand même significatifs sur les simples premières générations donc là j'ai un peu triché je l'avoue mais je renvoie évidemment à des documents et je peux répondre à des questions plus précisément on a écrit beaucoup de choses sur ces sujets d'ailleurs mon entrée dans ce domaine-là ça a été la résolution des équations de Navier-Stokes dans le poumon donc la viscosité de toute façon elle est partout simplement dans les situations pour l'air quand on est à grande échelle par exemple autour d'une personne qui est en train de bouger la vie joue assez peu par contre à petite échelle quand on est à l'échelle d'une bronche d'une bronche quand on est autour d'un dixième de millimètre de quelques dixièmes de millimètre là la viscosité va jouer un rôle important et en tout cas la bronche terminale c'est elle qui conditionne l'écoulement d'accord j'espère que j'ai répondu de façon un peu présente à une question qui est relativement complexe mais merci alors oui je voudrais faire une petite parenthèse arithmétique en quelque sorte à une question qui peut sembler un petit peu sur laquelle on est tombé qui joue un rôle important dans certains des modèles mathématiques la question peut sembler idiote c'est que comment compter les feuilles d'un arbre donc j'ai un arbre on présente un arbre diadique ici parfaitement numéroté les feuilles importants quand on veut écrire un programme informatique pour résoudre le problème que j'évoquais par exemple alors comment les à priori on va numéroter 0, 1, 2, 3, etc. cette numérotation est-ce qu'elle est satisfaisante moi je dis qu'elle ne l'est pas pour la raison simple que vous voyez ici ces deux points là sont proches vis-à-vis de l'arbre si on avait un arbre généalogique 0, 1 serait frère et sœur alors que 8, 9 serait peut-être descendant de Saint-Louis mes cousins très très éloignés or la différence entre les deux nombres est la même donc c'est désagréable dans cette numérotation si vous donne deux nombres vous n'avez pas la possibilité à partir d'une formule simple à partir de ces deux nombres d'en déduire la proximité vis-à-vis de l'arbre donc on peut se poser la question comment énumérer les feuilles d'un arbre de façon que j-i la valeur absolue de j-i ou i et j sont les numéros soient liés à la proximité entre i et j vis-à-vis de l'arbre et en fait essentiellement une seule manière de le faire on peut tourner le problème dans tous les sens alors que c'est modulo modulo des transformations disons l'isométrie de l'arbre qu'on pourrait pratiquer mais essentiellement il y a une réponse unique que je vais vous parachuter en quelque sorte et essayer de vous convaincre que c'est la bonne donc la bonne numérotation c'est celle-là c'est 0, 8, 4, 12, 2, 10, 6, 14, 1, 9, 5, 13, 3, 11, 7, 15 je ne sais pas si ça vous serait venu à l'esprit comme ça en fait ça se construit assez simplement en partant de la racine donc à chaque fois qu'on part vers la gauche on rajoute 0 et là quand je suis à la génération 2 je rajoute 2 ici 0, 2 quand je fais la génération suivante la génération là c'était la génération 1 pardon je rajoute 2 puissance 1 ici je rajoute 2 puissance 4 0 quand je vais à gauche et 2 puissance égale à 4 quand je vais vers la droite et là la même chose je vais vers la gauche et 2 puissance 3 c'est égal à 8 et on obtient cette numérotation pour tous les niveaux et ensuite il y a une très très bonne métrique pour ça ce qui est une métrique qui est très connue des gens qui font de l'algebra qui travaillent sur les entiers théadiques alors qu'ici on va utiliser une toute petite partie on va identifier en fait une génération à l'ensemble Z sur 2NZ l'anneau Z sur 2NZ qu'on va écrire 2 puissance NZ qu'on va écrire si je prends un nombre j'ai écrit 2 puissance K A prime et 1 paire donc j'ai extrait toutes les puissances de 2 que je peux on appelle K la valuation dyadique de A et on va définir la valeur absolue dyadique de A comme 2 puissance moins K la distance entre B sera simplement 2 alors on va faire un tout petit peu sur compte comme ça mais vous pouvez vérifier si vous avez ces deux nombres là 14 et 1 donc la différence c'est 13 donc il y a un nombre impair donc K est égal à 0 et donc ils sont à distance 1 vous pouvez vérifier que tous les nombres qui sont à droite et tous les nombres qui sont à gauche puisque là j'ai des nombres impairs et trois paires ils sont d'une parité différente donc leur différence est impair et donc K est égal à 0 et la distance est égale à 1 donc tous les points à droite la distance entre un point à droite et un point à gauche est toujours égale à 1 si vous prenez maintenant un point qui est là et un point n'importe lequel qui est là vous pouvez vérifier qu'en fait la différence entre les deux va être un multiple de 2 mais pas plus, pas un multiple de 4 et donc vous allez avoir K est égal à 2 et donc distance 1 demi et vous aurez une distance 1 quart ensuite voilà donc c'est une petite remarque ça permet de faire des calculs très efficaces et c'est une intervention de l'arithmétique un petit peu étonnante alors là un petit paragraphe pour aller un peu plus loin alors là ça dépasse peut-être si ça passe en L2 et L3 c'est des nombres pas encore vus je voulais quand même faire ce petit clin d'oeil pour les gens qui seraient un peu plus loin c'est une procédure qu'on peut poursuivre jusqu'à l'infini et ça permet de concevoir l'arbre infini alors tout à l'heure la notion de résistance de l'arbre les résistances équivalentes de l'arbre en fait vous avez vu apparaître cette série tout à l'heure en fait on peut montrer que si on prend les valeurs qui correspondent aux volures aux valeurs physiologiques on a une série qui est convergente ce peut sembler un peu absurde on a un objet fini et on veut le remplacer par un objet infini en fait l'objet infini est plus élégant maintenant d'une certaine manière plus facile à traiter et cette rotation va jusqu'à l'infini alors là si je posais la question par exemple alors il y a des points pour lesquels c'est facile vous voyez qu'à chaque fois qu'on va à gauche tout le temps c'est zéro donc le point à la feuille de l'arbre à l'infini le bout de cette branche infinie c'est assez naturel de lui donner le paramètre zéro de façon analogue si je pars de là et je vais tout le temps vers la gauche là je vais aussi trouver 8 là où c'est plus intéressant c'est quand je vais tout le temps vers la droite donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la situation qui serait donc qui n'aurait pas à travailler avec les normes qui serait capable de dire qu'est-ce qu'on va avoir si on va jusqu'au bout ici donc c'est en quelque sorte quelle est la limite dans ce cadre-là de la suite 0, 1, 3, 7, 15, etc. je ne sais pas s'il y a des réponses dans le chat donc je vais vous donner la réponse brutale elle est peut-être un petit peu due je vais vous la parachuter en fait la bonne réponse c'est moins 1 pour des raisons que je ne vais pas détailler ici mais qui j'espère vous donneront envie d'en savoir plus sur ce qu'on appelle les entiers d'YAD voilà je reviendrai là-dessus s'il y a des questions alors si j'ai encore quelques minutes je voudrais bien parler d'optimalité alors je vois qu'on a pris quelques questions peut-être est-ce que je peux poser est-ce que je prends encore quelques minutes parce qu'ensuite on doit parler d'imagerie de rats oui je pense que tu peux je ne peux pas rentrer trop dans les détails je ne peux pas rentrer trop j'ai juste deux transparences sur un développement assez amusant qui a été proposé dans Nature il y a une vingtaine d'années maintenant en fait il y a une démonstration que je vais vous proposer là et que c'est une mission assez étonnante de l'inégalité donc on est vraiment dans les maths les plus traditionnelles l'idée c'est de voir le problème de la ventilation comme un problème d'optimalité presque l'ingénieur vous avez un cahier des chars vous avez un certain volume dit le volume de la cage thoracique imaginez que tout l'être humain il a été conçu il ne manque plus que le poumon à faire vous voulez concevoir ce poumon vous vous êtes dit déjà la structure diadique était intéressante vous allez concevoir sous forme d'un arbre est symétrique donc il va être paramétré par des longueurs vous allez supposer aussi que tous les tuyaux ont la même forme donc tous ces tuyaux là sont homothétiques les uns des autres donc ils sont entièrement déterminés par leur longueur à partir du moment où le rapport d'aspect a été fixé et on suppose que c'est le même à chaque génération donc si j'ai un tel arbre de génération N de N génération pardon je peux exprimer la résistance c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure si vous vous souvenez c'était proportionnel à la longueur et à l'inverse du diamètre à la puissance 4 donc l'homogénéité vis-à-vis de la longueur elle est de moins 3 donc 1 sur L puissance 3 LN puissance 3 et le 1 sur 2 puissance N venait du fait qu'on a des résistances en parallèle le hum de cet arbre il est aussi facile à calculer c'est à chaque fois le volume est proportionnel pour une bronche à LN puissance 3 et j'ai 2 puissance N bronche donc là cette fois-ci c'est très simple j'ai 2 puissance N fois LN et donc on a quelque chose d'un peu surprenant avec un volume qui s'exprime un peu comme la résistance sauf que la série c'est la même série sauf que les termes sont inversés et le problème assez naturel c'est de minimiser R2L je vous rappelle que la résistance conditionne la difficulté de respirer plus R2L est grand plus ce sera fatigant de respirer voire même ça peut poser des problèmes de survie donc sous une faim de volume fixé et si on pose ce problème là en fait il y a quelque chose d'un petit peu étonnant alors on peut traiter ça avec des multiplicateurs de la grange c'est une manière très simple de le faire on va utiliser Cauchy-Schwarz en écrivant simplement une totale de grand M est égale à la somme de 0 et ça j'utilise sous la forme de 1 sur quelque chose pour quelque chose et j'utilise Cauchy-Schwarz et je fais apparaître ici j'ai la résistance et ici j'ai le volume donc j'ai la résistance par racine carré la résistance j'ai le volume et donc j'ai que la résistance j'ai une certaine inégalité sur la résistance qui est toujours quels que soient les choix de LN et on peut vérifier en prenant 2 puissance N voire LN à la puissance 3 constant alors je sature cette égalité ça veut dire je réalise l'égalité mais comme je ne peux pas faire mieux ça veut dire que c'est bien optimal si je fixe le volume alors la résistance minimale c'est celle qui est obtenue quand 2 puissance N LN à la puissance 3 est constant et donc ça conduit à un LN qui est probablement la lambda puissance N donc qui est en progression géométrique avec un lambda qui est égal à la racine publique de 3 c'est un petit peu étonnant donc ça vient du fait que cette quantité est constante simplement et le poumon optimal on peut vérifier il a un volume constant par génération et une résistance globale constante par génération là où ça devient assez trop c'est qu'on peut confronter ça à la réalité donc ça c'est le slide présenté par Sam tout à l'heure on a des données sur ces questions et on peut vérifier en traçant des courbes en échelle log qu'effectivement on a une progression géométrique au moins sur une certaine plage entre en gros 2 ou 3 et la génération 16 la partie essentiellement conductrice de l'art on a effectivement ça a été observé par un grand spécialiste du poumon on a un lambda réel qui est de l'ordre de 0,85 donc progression géométrique le lambda optimal entre guillemets 1 sur racine publique de 3 qui est 0,79 donc qui est à 10% près la même chose c'est quand même assez joli de voir que le poumon avec cette petite démonstration mathématique qu'on a en quelque sorte un poumon optimal et ce que la nature a trouvé sans l'aide des mathématiques c'est essentiellement la même chose à 10% près voilà et si ça se trouve il y a des gens qui expliquent même que le 10% peut c'est que le poumon réel est en fait plus optimal que ce poumon soit disant optimal qui ne prend pas en compte tous les paramètres voilà je vais m'en tenir là pour cette première partie déjà j'avais évoqué d'autres équations sur lesquelles on reviendra à cette question je vais juste le temps de la transition écrire j'avais écrit quelques équations les équations Navier-Stokes dont je parlais tout à l'heure c'est ces équations-là qu'il faut utiliser en première partie de la roche voilà je vais m'en tenir là pour cette première partie et je vais relaisser la parole à Sam ou répondre à vos questions si vous en avez donc peut-être très rapidement il y avait une question sur là tu as présenté un modèle déterministe est-ce que est-ce que les aspects aléatoires ont joué un rôle est-ce que ça changerait si on tenait compte de alors ça dépend ce qu'on entend par aléatoire il y a beaucoup d'aléatoires dans l'arrêt le premier aléatoire c'est par exemple dans la diffusion des gaz mais ça c'est bien géré par les équations macroscopiques à grande échelle quand on a un grand nombre de molécules donc ça c'est le fait que le stochastique devienne des tests c'est complètement cohérent et naturel maintenant l'aléatoire il est plus dans la distribution des mètres dans la variabilité des paramètres donc c'est pas du stochique au sens de processus d'évolution stochastique par exemple par contre un arbre réel il va être il va avoir une certaine variabilité de dimensions donc calcul qu'on fait par exemple plutôt que de travailler sur un arbre parfaitement symétrique on génère des longueurs et des diamètres de bronches selon certaines lois aléatoires qui sont connus qui correspondent à ce qu'on a mesuré dans la réalité et c'est dans ce sens là que oui on utilise le stochastique c'est dans la description et de la variabilité merci ok ok très bien alors je dois partager mon écran si je peux avoir le lien ce serait bien pour rapidement introduire la suite c'est à dire que voilà merci beaucoup alors oui donc en fait la suite concerne avec Bertrand on a fait on a fait il y a quelques temps une expérience on a essayé d'imager les alvéoles pulmonaires et leur variation de volume mais donc imager des poumons même dans un modèle expérimental ou dans des échantillons de tissus c'est très compliqué parce que il est donc ce sont des structures qui sont toutes petites on a dit quelques dizaines de microns et ça absorbe disons imager la structure intacte du poumon est difficile il n'y a pas vraiment d'outils d'imagerie pour ça et nous on a utilisé une sorte de microscope qui utilise les rayons X et pour ça il faut la lumière synchrotron alors qu'est-ce que c'est que le synchrotron c'est une c'est un accélérateur de particules donc là vous voyez une photo du synchrotron européen qui est agronome mais il y a aussi le soleil qui a sa clé donc en fait le synchrotron c'est un accélérateur de particules mais les particules sont des électrons et ces électrons sont produits par une source ensuite un accélérateur circulaire qui les amène à des vitesses relativistes presque la vitesse de la lumière et qui les injecte dans cet anneau de stockage en fait c'est une suite de section droite où on fait tourner ces électrons grâce à des aimants des champs magnétiques très très intenses et à chaque fois qu'on les dévie de leur trajectoire ces électrons produisent un rayonnement très très intense que vous voyez ici qui est le rayonnement synchrotron alors les particularités de ce rayonnement c'est que d'abord c'est très très intense ça veut dire c'est environ 10 puissance 6 10 puissance 7 fois plus intense qu'un tube à rayon X que vous voyez ici en bleu et ça ça permet de faire un certain nombre d'applications l'autre particularité c'est que le spectre d'énergie est extrêmement large ça va de l'infrarouge jusqu'à des rayons X très très durs et il y a un haut degré de cohérence alors la cohérence c'est que les photons sont pratiquement en phase c'est comme si on faisait passer la lumière visible par une petite ouverture et qu'on le filtrait et le fait que ce soit très intense permet de sélectionner une énergie bien précise et d'imager les structures avec un rayonnement qu'on dit monochromatique alors ça permet des applications en microscopie pour imager des tissus et on peut même imager l'homme donc là ici on a utilisé une technique d'imagerie qui pour la même technique d'imagerie c'est-à-dire le rayonnement qui sort d'un synchrotron on a généré des photons avec et on a utilisé ce rayonnement pour imager des échantillons de poumons qui étaient les poumons de rats donc je passe la parole à Bertrand alors oui oui pour essayer de résoudre les problèmes techniques qu'on a eu précédemment oui donc alors est-ce que oui je peux peut-être parler un petit peu plus de rayonnement synchrotron en attendant Bertrand ok oui donc en fait ce que je vous disais c'est que ici on profite du fait que ce rayonnement est cohérent alors un des avantages de la cohérence de cette lumière et que on peut imaginer des des échantillons enfin des structures qui absorbent peu les rayons x alors je sais pas si j'ai voilà vous voyez qu'on peut profiter de la réfraction cette réfraction d'habitude quand on fait une radiographie on profite du fait que les rayons sont absorbés dans l'objet donc ici j'ai une prune et cette absorption génère du contraste que vous voyez à gauche mais le rayonnement n'est pas seulement absorbé il est aussi réfracté la réfraction c'est ce qui entraîne cette illusion que le pinceau dans le verre d'eau est dévié c'est-à-dire que le rayonnement change de trajectoire mais il change aussi de phase et ce qui entraîne un peu une interférence avec le rayonnement qui est transmis tout droit et ce phénomène là c'est frange l'interférence crée du contraste et l'intérêt c'est que lorsque des objets absorbent peu les rayons X et bien on peut voir des détails à l'intérieur autrement on ne verrait pas avec la simple absorption donc vous voyez ici à l'intérieur de la prune on voit des petits détails structurels autrement on ne verrait pas donc on a utilisé cette méthodologie pour imager des poumons qui est-ce qui permet de voir des dans le poumon alors que le poumon absent peu les rayons voilà c'est une sorte de microscope donc alors je ne sais pas si Bertrand est revenu oui Bertrand est en train d'arriver et donc on peut voir des détails jusqu'à quelle échelle avec cette technique alors à l'heure actuelle alors bon disons que quand on a des échantillons qui sont fixes on peut descendre à des résolutions qui sont de l'ordre du micron du micromètre d'accord donc ce qui permet de bien visualiser les alvéoles les choses deviennent plus compliquées si on essaye de voir le tissu pulmonaire à l'état frais voire in vivo parce que là il y a des mouvements respiratoires cardiovasculaires qui font que bien il devient beaucoup plus difficile de descendre à des résolutions de cet ordre là mais le mieux qu'on a pu faire in vivo c'est autour de disons une dizaine de microns effectifs des tailles de pixels de l'ordre de 6 microns voilà Bertrand est revenu merci en tout cas on laisse la parole voilà oui donc je vais dire je vais poursuivre ce que ça m'a présenté par quelques éléments sur les difficultés mathématiques associées à cette reconstruction dite tomographique alors je vais m'en tenir vraiment à des considérations de base plutôt pour faire sentir que le problème n'est pas simple au départ et ensuite je montrerai quand même quelques images aux correspondances on a montré tout ce qu'on a évoqué depuis le départ donc le principe de la tomographie a priori est assez simple on observe ici un échantillon bidimensionnel vous pouvez penser à une petite épaule vous avez un point ici vous exercez vous avez de la lumière ici et vous regardez par impression quelque chose vous prenez une photographie par là donc vous avez une trace ici l'ombre du point en quelque sorte maintenant ça ne vous suffit pas pour localiser ce point là puisque ça vous dit sur quelle ligne il est ça ne vous suffit pas pour le localiser si vous avez une seconde projection là vous allez pouvoir le localiser c'est à dire si vous avez maintenant vos deux projections vous savez que le point est là si vous allez un peu plus loin maintenant si vous avez deux points à localiser vous avez deux projections maintenant vous avez deux projections ici là mais ça ne suffit pas malheureusement parce que ces deux là vont vous donner les mêmes traces c'est juste pour sensibiliser à la difficulté de reconstruction à partir d'un nombre limité de projections en fait on peut montrer et c'est l'objet d'un théorème qui s'appelle théorème de Radon que si on a suffisamment de projections disons une infi-projection on a un problème continu qui existe si on a une image aussi compliquée soit-elle et qu'on a un nombre de projections important encore une fois pensez à un continuum de projections on peut reconstruire en fait l'image qu'on a selon des principes c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai présenté ici ce que vous allez voir dans le bas de la page c'est en fait ce que vous voyez quand vous avez votre rat sur un échantillon vous le faites tourner vous regardez ce qui passe au travers selon les principes que ça m'a évoqué tout à l'heure donc ce qui va être la zone grise dans le bas ça va être ce que vous voyez entre guillemets au travers je ne sais pas si vous voyez bien donc on mesure on sent il y a quelque chose qui est en train de tourner on ne sait pas très bien quoi et c'est évidemment quelque chose a priori quand on a ces données brutes on ne voit pas du tout ce qu'on est en train de regarder on a juste une impression par contre comme je disais le théorème de Radon qu'on utilise donc il y a des versions numériques en quelque sorte et constructives vous dit qu'on veut construire l'image de départ à partir du projection si on a suffisamment de projection et c'est un peu et de fait c'est ce qu'on a fait et on n'est pas les premiers à le faire bien entendu et quand on fait ça sur les échantillons de rat on obtient ce genre de chose donc ça c'est juste une tranche c'est une image qui correspond à une tranche de poumon où ici on a des bronches qui apparaissent donc on le voit bien et les zones noires en gros le noir correspond à du vide les zones d'air le blanc correspond à la matière de la chair des fibres de collagène etc. et donc à partir de ça alors on obtient des choses qu'on a vu là c'était créé par Sébastien Martin si je me souviens bien quand on était sur place il y a deux ans on peut faire une sorte de film ce que vous allez voir c'est pas une véritable animation mais c'est en fait on a des images tridimensionnelles et donc on peut faire glisser les images dans la direction verticale donc ce que vous allez voir c'est ça ça va être des images on fait défiler excessivement en partant du haut ou du bas je ne me souviens plus ici donc si le réseau le permet vous allez voir les choses qui vont bouger alors c'est pas des mouvements réels encore une fois c'est une image tridimensionnelle et on fait baisser simplement le niveau de coupe donc ça permet à quelqu'un comme Sam c'est dur il peut reconstruire la labilité pour garder ça c'est un délicat au moins au départ c'était plus délicat de reconstruire d'identifier des bifurcations etc alors à partir de ça l'idée c'est de visualiser la forme la morphologie donc on peut aller un peu plus loin alors il faut savoir quand même quand on regarde ces images brutes il y a des logiciels qui permettent de visualiser les images tridimensionnelles en perspective donc on obtient des choses comme ça alors là j'ai quand même choisi une image pour laquelle on voyait quelque chose on sent qu'ici il y a un trou il y a une bronche par contre le reste est complètement structuré là il y a beaucoup de travail dans les premières images contenues avec des moyens en utilisant d'ailleurs des équations dérivées partielles annexes qui n'ont pas de sens physique mais qu'on utilise pour nettoyer les images ça ressemblait à ça et on est allé on a progressé ça correspond à plusieurs mois de travail ce que je vous montre maintenant donc ça c'est des images créées par notre collaborateur Hugo Leclerc les images les plus abouties qu'on a où là ça correspond à un petit paquet d'alvéoles autour de bronchioles à niveau alors c'est une reconstruction là on parle de segmentation quand on a vraiment reconstruit les surfaces on est assez loin de l'image brute il y a un traitement mathématique et un traitement en informatique très très important à partir des images brutes que j'évoquais c'est à dire les niveaux de gris qu'on a à partir de la reconstruction ça c'est revu on distingue bien ici les bronches donc là l'échelle on est à peu près de l'ordre je dirais Sam tu me corriges si je dis des bêtises de l'ordre de je dirais 200 300 microns sur ce qu'on voit ici l'échantillon de départ il fait près je l'ai pas dit je crois 6 millimètres de diamètre et on a des petites tranches en forme de boîte de camembert donc de 2 millimètres de haut et là dessus on a une résolution absolument énorme par contre qui descend qui est de l'ordre du micromètre comme ici on avait une résolution à priori de 3 micromètre et donc là on a un échantillon on est vraiment à toute petite échelle et je voudrais terminer par une petite animation alors Sam n'hésite pas à prendre la parole si tu veux si tu veux comment donc ça a été reconstruit par notre collaborateur Hugo Leclerc c'est un film réalisé à part d'une reconstruction de l'ordre donc c'est un film disons on va voyager au travers d'une image statique donc c'est pas véritablement de ligne vivo et donc on va plonger au coeur de ce poumon donc ça c'est la première fois que ça nous est arrivé c'est l'objet dont on parle du début donc on plonge au travers donc on a le destin en quelque sorte d'une molécule d'oxygène par exemple qui arrive et qui va passer plus ou moins arbitrairement droite à gauche qui va traverser les 20 ou 21 niveaux de bifurcation ici il y en a juste quelques-uns donc là on a échelle de quelques quelques centaines de microns et là on est on voit qu'il y a des artefacts d'ailleurs dans l'image l'image n'est pas absolument parfaite c'est une reconstruction difficile mais ça donne quand même des idées sur la structure du poumon donc en espérant que le réseau a été suffisamment bon pour vous permettre de voir ça voilà donc je vais essentiellement terminer là-dessus j'évoque juste peut-être quelque chose qui est plus à recherche pour s'appeler des maths à pousser et de l'informatique aussi bien entendu et on aille beaucoup comme ça comme l'avait évoqué tout à l'heure sur la visualisation d'objets en mouvement donc c'est juste une animation en haut c'est une image brute enfin c'est les projections brutes qu'on a mais sur un objet qui lui-même le fait tourner mais où il est en train de bouger ce que vous voyez là c'est simplement l'élatement cardiaque à une fréquence 30 on voit après évidemment répondre à toutes questions sur les différentes choses qu'on a présentées Merci beaucoup il y a quelqu'un qui fait remarquer que les images en particulier le film à travers les bronches c'était magnifique il y a une question plus technique là alors est-ce que ça ne serait pas plus simple d'utiliser l'autofluorescence des tissus et des techniques de microscopie à haute résolution qui ne nécessitent pas comme le multiphoton ou le storm qui ne nécessitent pas un synchrotron déjà toi tu m'as installé là je laisse Sam répondre est-ce que Sam tu es prêt à je vais tenter une réponse en fait pour les alvéoles effectivement beaucoup de gens ont utilisé des techniques de microscopie la difficulté des techniques de microscopie ou de fluorescence c'est que on arrive à voir des alvéoles mais à la surface du coup ou en profondeur mais à une profondeur limitée parce que par exemple la fluorescence qui est émise elle est réabsorbée par le tissu dès lors que ce tissu devient on veut voir à une profondeur de quelques millimètres par exemple du coup ces techniques-là de microscopie généralement ont une ont une limitation alors tout à l'heure je disais que évidemment avec la lumière synchrotron sur un échantillon fixe on peut descendre jusqu'à quelques nanomètres c'est-à-dire qu'on peut voir à l'intérieur des cellules mais nous c'est pas ce qui nous intéressait ce qui nous intéressait c'est de découvrir comment les alvéoles changent de configuration par exemple quand on respire donc ça c'est ça paraît bête mais on ne le sait pas et alors là notre auditeur a raison de pointer justement le fait que bien sûr on peut utiliser beaucoup de techniques de microscopie mais pour ça il faut d'abord exposer les alvéoles parce que par exemple la microscopie visible ne traverse pas les tissus donc en fait il faut exposer il faut ouvrir le thorax pour l' fluorescence ou par exemple il y a des techniques de disons de microscopie optique qu'on appelle OCT de cohérence optique on a besoin quand même d'aller au contact des tissus soit à travers les bronches soit à la surface du poumon et là on a une profondeur d'environ 2 millimètres par exemple mais donc certes on a accès à des qui sont à la surface du poumon mais pendant des années la disons la controverse a été est-ce que ces alvéoles se comportent de la même manière que les alvéoles qui sont vraiment profondément à l'intérieur du poumon dans un poumon intact voilà donc c'est la raison pour laquelle on a utilisé les rayons X qui pénètrent à ce moment-là en profondeur à l'intérieur des tissus et quand on fait de la tomographie c'est-à-dire comme l'a montré Bertrand on tourne l'échantillon et qu'on l'image et bien on peut reconstruire entre 3 dimensions la structure donc j'ai envie de dire quand on voit ces images 3D que Bertrand a montré on a envie d'aller un peu plus loin et de connaître la mesure des longueurs des dimensions etc. pour savoir si les modèles mathématiques retrouvent des configurations par exemple l'exposant que tu nous as montré tout à l'heure pour savoir si la surface, le volume, les longueurs effectivement ont cette relation de de proportionnalité et comment cette proportionnalité change quand on respire par exemple D'accord donc ça, ça fait le lien avec la partie précédente de l'exposé c'est-à-dire que il y a eu la mise au point d'un certain modèle du poumon et maintenant en développant ces techniques d'imagerie ça vous permet de de vérifier en quel sens c'est en quel sens est-ce que c'est ça tout à fait ça passe par une étape de quantification on aboutit à une image qui est très complexe très lourde à réaliser mais quelles approches notamment et qu'est-ce que peut-on utiliser pour modéliser et comprendre finalement leur architecture, leur fonctionnement Et donc ça, ce sont des techniques d'imagerie qui n'existaient pas pour d'autres applications précédemment ? Alors, des techniques d'imagerie existaient mais nous l'avons appliqué à ce modèle-là donc ce qui nécessite un certain nombre de modifications et d'adaptations D'accord et donc ça, c'est plutôt pour Bertrand Maury cette application, ça ça vous a amené à démontrer des nouveautés vraies pour vous poser une question de mathématicien Tu parles de la tomocote, tout ce qui est lié à la graphique ? Oui, enfin en général, le fait d'avoir, de s'être posé des questions sur le poumon Oui, la réponse est en large, la question est en large, sur les propres aspects, sur la première partie, l'aspect mathématic Là, en fait, ça pose beaucoup de questions relativement classiques, en fait, assez tradition, en particulier en EDP donc ça suit en particulier le poumon, quand on cherche à modifier l'écoulement de l'air de la poumon On ne va pas mobiliser le montant, évidemment, et on ne peut pas mobiliser les petites structures pour amener à tronquer la pétrie Donc, problème de par l'équation de Navajo, ce qu'on cherche à résoudre dans un domaine qui est ouvert Il y a des entrées et des sorties, et ça, ça coûte considérable Et on a passé pas mal de temps J'avais dû faire appel à l'aide de collègues qui puissent distinguer l'essai, pour utiliser des théorèmes de traits un peu fins pour avoir un problème d'exigence de solutions en cours avec des conditions aux limites parculaires sur lesquelles il y avait quelque chose de faite Finalement, les patients sont bien en domaine de la famille où ils viennent d'autres formes et avec des parois à troncler alors qu'ici, parois, on complique pas mal Peut-être juste un autre exemple si j'ai quelques choses un petit peu nouvelles à essayer de développer Pour reconstruire, plus précisément pour être estimé d'une situation à l'autre avec des pressions est-ce que les alvétiers sont gonflés ou pas on utilise à l'actuel des techniques qu'on essaie de développer qu'ils sont basés sur un théorème de Ferrer qui doit dater de dizaines d'années mais essentiellement que ce soit un objet et qu'on garde des points qui sont à l'extérieur de cet objet et qu'on garde comment la mesure de cet ensemble varie quand on grandit c'est un énorme en R C'est quelque chose d'assez surprenant c'est ce qu'on peut bien avec des simples mais c'est si évident et on utilise en sorte une version inverse théorème en fait ça, on fait partir on a l'objet qui n'est pas complexe mais c'est la partie difficile et on fait partir ce ensemble-là on estime le volume de l'ensemble des distances R de l'ensemble de notre fluoride et ce volume qui varie avec R des informations sur les caractéristiques géométiques qui nous intéressent donc là c'est un travail pour cette théorie et qui pourrait faire des applications en l'esprit très concrètes Merci donc il y a une question dans le chat peut-être plutôt pour Sam Bayat est-ce que le modèle permet d'approcher les dysfonctionnements tels que l'asthme ? Alors c'est une très bonne question effectivement il y a des modèles d'asthme qui existent qu'on peut étudier de cette manière-là et on peut étudier également des échantillons par exemple qui proviennent de sujets par exemple qui sont décédés de l'asthme des échantillons post-mortem mais voilà donc ce genre d'approche entre autres mais l'investigation sur l'asthme est beaucoup une investigation à l'échelle moléculaire et immunologique mais également il y a des des théories plus sur la physique des voies aériennes et chez les sujets asthmatiques et comment ça contribue au mécanisme de la maladie oui certainement c'est des choses qu'on peut explorer avec ce genre d'approche donc il y a une question pour des raisons techniques peut-être que je vais je vais vous la poser encore à vous encore comment comment vous avez rencontré Bertrand j'ai envie de dire voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé ou il a décidé de voilà comment vous vous êtes rencontré quoi alors Bertrand mais j'aurais oui oui Bertrand vas-y j'ai envie de dire rencontrer une conférence j'ai fait très longtemps travail où j'essaye c'est pas il y a que des pneumologue au moins une quinzaine d'années pour être honnête c'est assez difficile ne serait-ce que c'est des gens qui sont compliqués alors je ne dis pas que les mathématiques ne font rien on n'a pas on n'a pas des patients qui nous appellent sans qu'on a quand même plus de temps donc c'est j'avais un terrain à bord avec quelqu'un de la salle pétrière Miloski et puis avec Hervé Guettin c'était par Hervé Guettin que c'est fait que c'est fait la rencontre on s'est rencontré leur conférence en fait on se pose question ça boucle avec une autre question en fait on se posait sur le débat d'aérosols c'est un sujet tellement d'actualité de dépôt d'aérosols par les alvéoles on se posait une question de façon un peu académie rare et c'est sur ces questions qu'on a commencé à interdire et c'était ça essentiellement lié au dynamisme de Miloski exceptionnel dans sa volonté à interagir avec d'autres disciplines c'est pas quelque chose de facteur général et là c'est essentiellement lié à son dynamisme évidemment nous en partant toute l'équipe qui est autour de ces questions on s'est structuré autour des cours de mesure on a fait des échéances en mesurant le débat d'aérosol c'est des choses pour avoir du sens naturel avec la contamination au sol puis c'est lui qui a prompé aussi comme idée de synchrotron proposée qu'on fait un parquet de mesure et après on a réalisé que comme mathématiciens on s'y a apporté des choses aux phases de reconstruction et aux segments ce qui n'était pas prévu au départ ça s'était fait de façon assez critique on ne s'est pas prévu comme un beau projet à elle ça s'est fait petit à petit aux discussions informelles Il y a tout à fait une dimension disons interdisciplinaire difficile parce que on a des disciplines différentes deux disciplines différentes il faut qu'on arrive à se parler à se comprendre et dialoguer mais aussi il faut avoir disons franchir cette barrière entre les disciplines et aussi il faut avoir un intérêt commun une question commune où chacun peut apporter son point de vue et son disons sa compliquité d'une certaine manière donc nous on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un grand professeur de physiologie qui est Hervé Ganard qu'on connaissait tous les deux avec qui on collaborait enfin plus Bertrand de son côté donc ça ça a facilité et aussi le fait d'avoir des questions communes et ensuite d'essayer d'imaginer ensemble comment trouver des réponses parfois ça nécessite de construire les outils au fur et à mesure qu'on avance Merci beaucoup dans le chat il y a beaucoup de gens qui vous remercient pour cette conférence et donc moi aussi Merci à tous Merci à tous Merci de votre attention Oui et merci aussi pour votre compréhension par rapport aux problèmes techniques on a fait ce qu'on a pu et des petits soucis merci au revoir bonne soirée à tous merci 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 merci